Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fleurs d'avocats. Je suis Lille-Alrice Marichaud et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Aujourd'hui, mon invité est maître Martin Pichon. Martin est avocat au barreau de Paris depuis 2016. Il est collaborateur de Maître Josserand et le grand dada de Martin, c'est la procédure civile. Il a donc le plaisir de pratiquer au sein du cabinet Maître Josserand, notamment en matière de contentieux bancaires ainsi que dans le secteur de la construction. Avant de lancer l'épisode, je voudrais vous dire qu'il reste deux places pour la formation sur la confiance en soi. Cette formation aura lieu les 23 et 29 janvier, 6, 13 et 20 février. à partir de 20h au sein du cabinet Queen Emmanuel dans le 8e arrondissement de Paris. Je remercie encore une fois chaudement Maître Camille Aéry pour son accueil au sein de ses locaux pour cette formation. Donc voilà, il reste deux places. C'est un grand plaisir pour moi de voir cette formation se remplir. L'autre formation de Fleurs d'avocats, bien dans ma robe, je vais faire une formation en visioconférence au mois de février. Donc les 4 mercredis du mois de février, ce qui correspond très exactement aux 5, 12, 69 et 26 février. Et j'ai décidé de faire ça par visioconférence parce que j'ai des personnes qui m'écrivent de province qui sont intéressées par cette formation. Et j'avais beaucoup de réticence à faire une formation en visioconférence. J'avais peur de la qualité de la transmission, enfin pas en termes électroniques, technologiques, mais de la capacité à transmettre, à enseigner à distance et par écran interposé. Et j'ai pas mal discuté avec des personnes qui ont fait des formations de ce type à distance, comme ça en visioconférence. Et elles m'ont dit que ça s'était bien passé, que je n'avais pas du tout eu la sensation d'être perturbée en termes de contenu, d'apprentissage et d'échange, que ce soit entre les participants ou avec l'animateur. Donc en l'occurrence, ce serait avec moi. Et ça m'a grandement rassurée. Et je profite donc de ce moment d'incertitude avec les grèves qui fait que, je sais, parce que je reçois des messages en ce sens-là, des personnes hésitent à s'inscrire parce qu'elles ont peur de ne pas pouvoir se rendre à la formation, ce que je comprends tout à fait. Je profite de ce moment d'incertitude spatio-temporelle qui est lié à ce contexte de grève pour me lancer dans cette formation, donc en visioconférence. Je ferai une formation en présentiel, toujours au sein du cabinet BOL de mois de mars. Donc je mettrai aussi les dates sur le site internet. Il faut que j'actualise tout ça. Je vais revoir un petit peu la présentation du site pour être très honnête. Donc voilà. Mais une fois que c'est prêt, je mets ça sur le site. Dans tous les cas, inscrivez-vous à la newsletter de fleurs d'avocat. Franchement, je n'en vois pas grand-chose, mais quand j'ouvre une nouvelle session de formation, je le notifie par cette newsletter. Donc ça peut vous intéresser. En tout cas, si vous êtes en province, la session par visioconférence du mois de février peut vous intéresser. C'est l'occasion. Je remercie Maître Anne-Sophie Lagens de m'avoir recommandé d'interviewer Martin. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour Martin Pichon. Bonjour. Merci d'être mon invité sur Fleurs d'Avocat. Mais de rien. Alors Martin, raconte-moi comment et pourquoi tu es devenu avocat. Alors, ce n'est pas l'histoire la plus belle du monde. En fait, j'ai fait un bac L parce que j'ai envie de faire un bac L et qu'accessoirement, mes notes me permettaient difficilement de faire autre chose avec le même engagement de travail, on va dire. Ensuite, après L, je ne savais pas trop quoi faire et donc j'ai fait du droit un peu avec le cliché « ça mène à tout ». Sachant que mon père était quand même juriste, ce qui, je pense, a dû jouer un petit peu, même malgré moi. Et j'ai premièrement lâchement abandonné la fac de droit en L1. Qu'est-ce que tu t'es passée ? Au bout d'environ deux mois. En fait, je me suis rendu compte que contrairement au lycée ou contrairement à tout ce que j'avais pu faire auparavant, là, rien foutre, ça ne marchait pas. Avant, je passais vraiment très très limite à 10,000. Là, pour avoir 10,000, il fallait que je bosse. Donc la première fois, ça a été très compliqué pour moi parce que je n'avais tout bêtement pas vraiment appris à bosser. Donc première année, au bout de deux mois, je me dis « ce n'est pas grave, j'abandonne, je prends un job à côté pour aider un peu ma mère, etc. » Qu'est-ce que tu as appris comme job ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ce qui est une excellente motivation pour reprendre les études. Sachez-le. Non, ça, pour le coup, ça m'a foutu un peu. Enfin, ça m'a foutu un coup. J'avais déjà eu des contacts avec le monde du travail. Mais là, c'est vrai que c'était mon premier travail toute la semaine. Bon, ce n'était pas de 35 heures à l'époque, c'était 30 heures les contrats dans cet hypermarché-là. Et c'est vrai que tu voyais des gens qui avaient moins eu le choix que moi, moins eu la chance de moi d'avoir accès à des études et qui faisaient ça depuis 10 ans, 15 ans et plus. Tu te dis « bon, c'est quand même un peu couillon, je suis quand même jeune, on va s'y remettre. » Et donc, j'ai retenté la fac de droit, mais vraiment, faute de beaucoup plus d'idées. L'année suivante ? Oui, l'année suivante. D'accord. Faute de beaucoup plus d'idées. Et aussi parce que, malgré le fait que je me sois voté assez vite, ça m'avait quand même un peu plu. Il y avait quand même des réflexions que je trouvais intéressantes, mine de rien, alors que Dieu sait que maintenant, la L1, quand j'y repense, c'est quand même un peu ingrat. Mais bon, voilà, j'avais vraiment pas de détesté, en tout cas. J'avais pas senti d'incompatibilité majeure et j'avais pas de meilleures idées. Donc, j'ai rempilé la fac de droit en L1. Je me suis mis à bosser, plus sérieusement. Et en fait, jusqu'à la L3, je voulais surtout pas être avocat. Parce que, je sais pas, mais ça m'intéressait pas plus que ça. Et en L3, j'ai rencontré un chargé de TD, Sébastien Poisson, qui était notre chargé de TD de procédure civile. Et c'est un gars complètement dingue, qui est extrêmement drôle. Mais pas que, parce que ça, à la limite, c'est bien beau, mais aussi extrêmement bon pédagogue. Et vraiment, je tombe amoureux de cette matière. C'est un peu bizarre, tu dis amoureux de la procédure civile en L3, ça fait un peu peur. Et je me suis dit, quand est-ce qu'on fait de la procédure civile ? A priori, c'est quand même plutôt en étant avocat ou éventuellement huissier. On pourrait dire, et encore, c'est un domaine bien particulier de la procédure. Et en fait, c'est venu un peu comme ça, en disant, moi, ce que j'aime, c'est la procédure civile, c'est les voies d'Aix. Bon, bah, avocat, ça paraissait plutôt cohérent. Et du coup, de fil en aiguille. Et aussi, quand même, là, je suis un petit peu dur. J'ai eu un autre déclic, c'était mon premier stage en Master 1, où j'ai été pris par une connaissance de mon père, ce qui est assez classique, qui avait un petit cabinet généraliste voies d'Aix 21. Et là, pareil, j'avais des journées entières où je ne m'ennuyais pas. Et je me disais, tiens, c'est pas mal, ça change. Parce que j'étais quand même toujours caissier à côté. Enfin, caissier où je travaillais dans des supermarchés, des trucs comme ça. Et je me disais, waouh, c'est cool, en fait. J'arrive le matin à 9-10 heures, je repars le soir, il est, bon, 18-19 heures, parce qu'il nous virait quand même parfois. Il me disait, mais qu'est-ce que vous faites encore là, Martin ? Mais je me disais, je ne voyais pas la journée passer. Et je me suis dit, bah, finalement, avocat, c'est peut-être sympa. Et de fait, c'est plutôt pas mal. Ok. Et du coup, donc, tu as fait ce stage en fin de M1. Oui. Tu en as fait d'autres ? Oui, j'ai fait un stage chez les huissiers en fin de M2, parce que du coup, j'ai fait un M2 de procédure, cohérent. Et j'ai fait un stage chez les huissiers en me disant qu'a priori, je n'avais pas trop envie de l'être, mais qu'en termes de procédure pure, ce n'était pas inintéressant. Puis pareil, moi qui avais un peu ce projet dans la tête de faire des voies d'Aix, ça paraissait logique. Ça s'est un peu moins bien passé, pour le coup. Qu'est-ce qui s'est moins bien passé ? En fait, il y avait plusieurs aspects. C'est-à-dire que c'est quand même une étude qui était relativement grosse, entre guillemets. Tout l'aspect, en fait, voie d'exécution que moi, je voulais voir, bah, en fait, je ne l'ai pas vu. Parce qu'il me disait, et d'ailleurs, en fait, rétrospectivement, à juste titre, il fait, bah, vous savez, nous, c'est des matrices. Donc, très franchement, vous n'allez pas apprendre des voies d'Aix en faisant ça. Éventuellement, j'aurais pu les accompagner sur une tournée de saisie-vente. Mais bon, ça, c'est un peu... Voilà, alors oui, j'ai fait une tournée de saisie-attribution. Ce n'est pas non plus le truc le plus graphique qu'on puisse voir. Mais c'est vrai que j'ai été, en fait, très vite placé sur le pôle où j'étais utile, à savoir le recouvrement amiable. Le recouvrement amiable de créances qui étaient bien trop faibles pour justifier d'un recouvrement forcé. Et là, c'était un peu glauque, parce qu'en gros, mon boulot, c'était de mettre des coups de pression à des gens qui ne pouvaient pas payer. Je ne m'étonnerais pas sur la nature du client, mais en général, quand on ne paye pas ce client-là, c'est que ça ne va pas. Ce n'est pas par pur. Donc ça, ça ne m'a pas trop amusé. Surtout que je travaillais avec des chargés de recouvrement qui prenaient leurs tâches très à cœur, ce qui me choquait un peu parfois. Après, en revanche, toute la partie constat et même la partie expulsion ont été absolument passionnantes. D'abord parce que la personne en charge des expulsions l'a toujours fait avec une magnité qui m'a bluffé et un respect. Et je me suis dit, en fait, j'étais le premier à dire, les huissiers, il faut vraiment être bizarre pour vouloir faire ce boulot. Et en même temps, ils ont quand même une délégation d'un pouvoir qui est quand même extrêmement important. À côté de ça, ils ont une responsabilité qui est extrêmement forte. Et du coup, en fait, quitte à ce qu'on autorise des gens à virer d'autres gens ou à prendre des sommes à d'autres gens, autant que cette profession-là soit extrêmement réglementée, extrêmement responsable de ses actes et qu'on confie cette mission un peu horrible à des gens bien. Ça m'a vraiment fait changer ma façon de voir les choses. Mais moins sur les chargés de recouvrement, par contre. D'accord. Donc quand même du positif de cette expérience. Ben quand même, oui. Mais en deux phases, quoi. Ok. Et ensuite, c'était, je suppose, les stages de l'EFB, enfin de l'école ? Oui, c'est ça. Moi, j'étais à l'EDAC, pour le coup. Donc on avait un stage obligatoire... Enfin, on avait un premier stage en alternance pendant les six premiers mois, en même temps que les cours. Que t'as fait dans un cabinet ? Que j'ai fait dans un petit cabinet. Au début, le mec m'appelle. Donc le confrère, je devrais dire, pas le mec. Et il me propose de son stage. Et je lui dis, d'accord, mais alors côté gratification. Parce que, ben, mine de rien, j'étais pas... Pour être boursier à l'EDAC, il faut le faire avec ce... Enfin, c'est un peu compliqué. J'avais pas trop de job à côté. Enfin, c'était quand même compliqué, cette période-là. Et il m'a dit... Comment il m'a dit ça ? Il m'a dit, je ne gratifie pas, c'est moi qui suis gracieux. Quelque chose comme ça. Et il m'a dit, je vous gratifierai en ce que vous allez apprendre. Alors, honnêtement, sur le coup, j'ai fait un peu la gueule. J'ai pas non plus un CV hors du commun. Et je pouvais pas non plus faire ma super fine bouche. Et il se trouve que dans le domaine des voies d'Aix, c'était quelqu'un d'assez réputé. Et de fait, il faut bien le dire, j'ai appris beaucoup de choses grâce à lui. J'ai trouvé mon stage final grâce à lui. Et je regrette pas, en fait. Même si ça me va pas vraiment avec mes valeurs. Je suis désolé, il y a un stagiaire, il fait du boulot, on le paye. Même s'il est en alternance, même s'il n'est pas opérationnel, comme le serait un collab, parce que sinon, il suffit de prendre un collab, en fait. Et tu fais quand même du taf, quoi. Bah oui, oui, mine de rien, c'est ça. Et donc, voilà. Il m'a fait faire des trucs hyper intéressants, d'autres beaucoup moins. Après, le système d'alternance fait que c'était compliqué aussi pour les maîtres de stage. Et voilà. Et donc, c'était quand même un stage qui était pas mal. Et puis surtout, il m'a permis d'avoir mon stage final, ce qui était... T'as fait comment, du coup, pour l'on sait, moi, financièrement parlant ? Alors, financièrement parlant, j'avais la chance d'avoir quand même les APL à un fort niveau et un HLM à un très, très bas niveau. Ma copine de l'époque avait un tout petit peu de sous par ses boulots. Moi, je me faisais un peu aider. Et je crois vraiment qu'à cette période-là, j'avais pas de job à côté. Et pour le coup, c'était vraiment le... À partir de M2, j'en avais un peu. Mais non, pour le coup, l'école d'avocat, j'en avais pas. Donc, je me suis fait un peu aider par ma grand-mère. Et voilà. Et donc, stage final ? Stage final dans un cabinet un peu plus gros, dans le pôle voie d'Aix, pour le coup. Ça, c'était un chouette stage. J'ai rencontré des gens super sympas. Pareil, une maître de stage extrêmement compétente et assez dure, mais bien. Enfin, je me souviens, à l'époque, à l'évaluation de mi-stage, j'avais été un peu frustrée par notre discussion. Pourquoi ? Parce qu'en gros, elle m'avait pas fait de cadeau. Qu'est-ce qu'elle t'avait dit ? Elle m'avait dit que, en gros... Sans faire le mec super vieux, ça a commencé à rater un petit peu. Qu'est-ce que t'en as gardé, quoi ? J'en avais gardé qu'en gros, il fallait quand même que je m'active un peu, que je pouvais me relâcher un peu, une fois de temps en temps, faire un peu le minimum syndical, ce qui est franchement pas impossible. Moi, j'étais quand même encore dans ma vie étudiante, mine de rien, même si t'es en stage final, tu te dis, bon, après, je suis sur des chapeaux de roue, je pourrais plus me permettre de... Et donc, c'est vrai que parfois, il y a pu y avoir des trucs qui traînaient, et puis j'avais fait une grosse erreur de déonto en communiquant un courrier d'avocat dans mes premières conclusions, enfin bref, un truc qui donne super bien. Et en fait, après, je me souviens que j'avais discuté de ça avec un ami qui, lui, pas du tout dans le droit, mais qui amenait à gérer les gens. Il me dit, mais tu sais, si t'as eu l'impression qu'elle était quand même particulièrement dure pour ce que t'avais fait, qu'elle n'était pas si dramatique, ça veut aussi dire qu'a priori, c'est qu'elle part du principe que tout n'est pas foutu pour toi, c'est qu'il y a quelque chose à faire de toi, et qu'elle estime qu'elle peut te pousser peut-être un peu dans tes retranchements comme ça, ce qu'elle n'aurait pas fait si elle estimait que t'étais juste un feignant et qu'il n'y avait rien à faire de toi. Et qu'il fallait juste baisser les bras, oui. Voilà. Et donc, je l'ai pris comme ça, et la fin de ce stage s'est bien passé, justement, et maintenant, on est en face dans des dossiers, c'est rigolo. Et à ce moment-là, donc t'es en fin d'études, comment tu te projettes dans la vie d'avocat ? Qu'est-ce que t'en attends ? Qu'est-ce que t'imagines ? Franchement, pas grand-chose, pour être très franc. Gagner ma vie. Ouais, non mais c'est ça, enfin, c'est gagner ma vie, pas aller au boulot à reculons, avoir ce, comment dire, cette chance de vraiment pouvoir parfois se poser des questions juridiques intéressantes, intellectuelles sur des dossiers, plaider, ça c'était un truc qui me tentait beaucoup. Mais voilà, je vais te dire, à l'époque, je voulais une collab, je voulais quelque chose, quoi. Tu t'inquiétais ? Un petit peu, parce qu'encore une fois, j'ai pas un mauvais... En fait, j'ai surtout un travail extrêmement cohérent. Pour le coup, à partir du moment où j'ai fait de la procédure civile, tous mes stages ont été liés à la procédure et à la procédure civile et aux procédures civiles d'exécution. Sauf que c'était juste avant de me rendre compte qu'en fait, ça suffisait pas pour être embauché. C'est pas... c'est bien beau, mais c'est pas une matière... Enfin, n'importe quel avocat en contentieux est censé le maîtriser de toute manière, donc tu vas même pas avoir une énorme plus-value. Après, c'est vrai que j'ai peut-être été le pied à l'étrier un peu plus vite dans des cabinets qui font du contentieux à tour de bras, que si j'avais fait un master purement, j'en sais rien, moi, de droit immobilier, je sais pas. Mais je pense pas que ça ait été rétrospectivement une plus-value monstrueuse, même si je sais que j'ai encore des réflexes, enfin que du coup j'ai gardé, en fait. Mais donc voilà, et puis j'avais, je sais pas moi, pas de LLM, pas de double diplôme, pas de mention, à part en M2, mais tout le monde l'a. Donc voilà, j'étais un peu inquiet, mine de rien. Et d'ailleurs, j'ai été pris dans ma première collab par... C'est quelqu'un qui m'a rendu service, en fait. C'est-à-dire que moi, je voulais pas de collab avant janvier. Parce qu'on m'avait expliqué qu'au niveau des cotisations, c'était plus intéressant de commencer sur une année civile. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais à l'époque, ça m'allait bien de me prendre aussi une petite pause après le capa, et il se trouve que là, à ce moment-là, j'étais en plus caviste dans une cavadière, donc c'était quand même pas le pire job étudiant, donc continuer ça un peu, ça me dérangeait pas. Et puis, bon, je finis quand même par m'inquiéter, parce que je trouve vraiment pas. Et finalement, c'est le confrère chez qui j'ai fait mon fameux stage de Master 1 qui m'embauche, mais il me dit que c'est quand même à moitié pour me rendre service, parce que suite à l'explosion de son cabinet, les associés sont partis avec une partie des dossiers, etc. Et lui, mine de rien, c'était quelqu'un de plusieurs générations d'avant, qui ne prospectait plus tellement, etc. Donc il avait plus une activité, si tu veux, qui justifiait nécessairement d'embaucher un collab en plus, comme moi. Et il l'a fait un peu pour mon service, d'ailleurs je le remercie beaucoup, puisque ça m'a rendu service, ça m'a rendu le service, en fait, de prêter serment, et à partir de là, t'es beaucoup plus attractif pour les autres cabinets. D'ailleurs, la deuxième fois que j'ai cherché, j'étais embauché super vite, en fait. Mais à la base, voilà, à la base, ils m'embauchaient dans une sorte de CDD, voilà. Et cette période, donc, que t'as pris plutôt de bon cœur, parce que tu ne voulais pas trouver de collab trop tôt, et qu'en plus, ça t'allait bien de faire une petite pause avant de commencer à travailler dans la profession d'avocat, et que t'avais ce job en cave à bière qui te plaisait bien par ailleurs, en tout cas de manière temporaire. Ça a duré combien de temps ? Ça a duré six mois, à peu près ? Non, pas tant que ça, ça a duré quelque chose comme quatre mois, à peu près, entre les résultats du CAPA, donc octobre, et j'ai prêté serment, enfin, j'ai prêté serment en avril, mais en fait, dès février, j'embauchais. Donc ça n'a pas été très long. Donc, pour le coup, tu ne fais pas partie de celles et de ceux qui ont commencé à chercher dès janvier, stage final, ou si ? J'avais commencé à chercher assez tôt, quand même. Donc quand même, tu as eu une longue période d'envoi de CV sans retour. Sans retour, oui, tout à fait. Alors, j'avais eu un entretien... Non, j'avais eu... Oui, c'est ça, un entretien assez concluant chez un avocat au conseil, pour être donc collaborateur d'avocat au conseil, puisque tu n'es pas obligé d'être avocat au conseil pour... Ce qui me fascinait et me faisait un peu peur... Alors, je trouvais ça... Waouh, c'est trop classe, avocat au conseil, la cour de casse, quand même. Mais ça me faisait un peu peur, parce que je savais que, du coup, l'activité plaidante, zéro. Et en fait, d'ailleurs, je crois bien que c'est pour ça que je n'ai pas été embauché, parce qu'en fait, en tant que collaborateur d'avocat au conseil, tu peux quand même avoir des dossiers persos, en avocat classique. Alors, si j'ai bien compris, à l'époque, ça se trouve, je dis une énormité. Il y a des gens derrière le podcast qui vont hurler, je ne sais pas. Je n'ai pas encore eu le plaisir d'avoir un avocat ou une avocat au conseil sur le podcast. Et du coup, à la fin de l'entretien, puisque du coup, le confrère qui me faisait passer l'entretien a dit, mais est-ce que ça ne vous dérange pas de ne pas commencer par une activité plaidante, etc. Je dis non, et puis au pire, je me prendrais des persos. Et là, c'est vrai qu'il a un peu changé de couleur, et au final, il ne m'a jamais rappelé, alors qu'avant, c'était quasiment bon. Bon, très bien. Mais non, sinon, oui, j'ai quand même une assez longue période où je n'avais pas vraiment de perspective, quoi. Et tu, du coup, tu as dit quand même que tu n'étais pas hyper serein, etc. Mais comment tu, du coup, comment tu gérais cette situation ? J'avais la chance de ne pas être à la rue, déjà, puisque j'avais un loyer, on va dire, symbolique, j'ai payé dans le jardin de ma grand-mère, voilà. J'avais ce job qui me payait un SMIC à mi-temps, mais ce qui, avec un loyer symbolique, tu t'en sors, en fait. Et voilà, je n'étais pas... Je n'ai jamais été trop stressé par l'âge à laquelle j'avais commencé mon activité professionnelle. Je sais que je ne l'ai pas commencé particulièrement tard, que dans nos générations, ça ne veut plus dire grand-chose. Je veux dire, des gens qui ont leur premier job à 35 ans, ça ne choque plus personne. Enfin, j'exagère peut-être un petit peu, mais moi, en tout cas, ça ne me choque pas outre mesure. En 35 ans, c'est un peu... Enfin, bref. Toujours est-il que, voilà, je prenais avec la... En fait, tu ne disais pas que tu es à deux mois près, et tu prenais avec une certaine... Enfin, voilà, tu arrives à relativiser, et à... Oui, ça va. Je n'ai jamais particulièrement paniqué à ce moment-là. Ça va. Et le moment où tu t'es dit, bon, je vais revenir vers cet avocat qui est un ami de la famille pour voir s'il ne peut pas me dépanner en collab, ça a été dur pour toi ? Ouais, honnêtement, un petit peu vexant, quand même. Après, je n'ai jamais craché sur quelqu'un qui pouvait t'aider, parce que, voilà, que malheureusement, le piston, ça aide beaucoup. Que c'est aussi à double tranchant, parce que si on te recommande pour quelque chose, et que derrière, t'es nul, t'as beau être pistonné, tu vas griller tout le monde. Donc, c'est pas non plus tout mâché. Mais oui, honnêtement, c'était un petit peu vexant. C'est un peu comme mon Master 2 que j'ai eu. J'ai été pris dans un sol sur liste d'attente. Forcément, tu le prends un peu pour toi. Mais bon, rétrospectivement, c'est pas très grave, en fait. Ouais. Et donc, à quel moment est-ce que tu cherches ta deuxième collab ? Du coup, ta vraie collab... Que j'ai depuis. Non, mais j'ai compris. Tu vas te dire. Ouais, tout à fait. Eh bien, arrivé au terme de ce fameux CDD. Qui durait combien de temps ? C'était quoi, le deal ? C'était cinq mois. Cinq mois. Éventuellement renouvelable. Il se trouve que, sans cracher dans la soupe, cette personne m'a vraiment aidé à ce moment-là, m'a appris beaucoup de choses dans le début de mon exercice. C'était quand même très particulier, parce qu'encore une fois, en termes d'activité, peut-être même qu'il attendait plus d'autonomie de ma part, mais en tout cas, moi, j'avais l'impression que je n'avais absolument rien à faire. Ou alors du boulot de stagiaire, ce qui me faisait travailler sur des très, très gros dossiers, qui ne justifiaient absolument pas de mettre un junior, enfin, un plus que junior, un débutant. Du coup, je faisais du boulot de stagiaire, de tri, de code, de dossier pénal. Alors, ça reste intéressant, puis c'est beau, c'est cool de travailler sur des dossiers comme ça. Mais c'était un peu frustrant. En cinq mois, j'ai dû plaider deux fois dans une pour un perso. Donc ça, c'était quelque chose qui me frustrait beaucoup. Et puis, honnêtement, je m'ennuyais profondément. Tu sentais que son activité était un peu au ralenti ? Oui, mais après, peut-être que si moi, d'ailleurs, c'est ce qu'il m'a dit, et je pense que c'est peut-être un problème d'attitude, enfin, ce n'est pas très grave, mais peut-être que si j'avais voulu aller chercher, 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 sauf qu'en fait, après, j'étais un peu rentré dans une logique de moins t'en fais, moins t'en fais, et je trouvais que finalement, l'endouillait devant son PC toute la journée, pourquoi pas. À tel point, d'ailleurs, que quand j'ai changé de collab, j'étais très stressé par ça, parce que moi, j'avais eu cinq mois d'une activité plus que réduite, quand même. Je ne foutais rien, en gros, on ne va pas se mentir. Un petit syndrome de l'imposteur ? Il y a eu un peu de syndrome de l'imposteur, puis est-ce que je vais être capable de me mettre à bosser dans des conditions normales, d'un cabinet normal ? Parce que ça faisait, c'est ça, cinq mois que j'avais un rythme stéréoble, quoi. Je ne faisais pas grand-chose, j'ai dû faire deux jeux de conclusion, enfin... Tu en avais parlé avec lui ? Non, non, mais en fait, on s'entendait bien sur pas mal de points, mais à côté de ça, il m'intimidait quand même pas mal. Et puis, je ne sais pas, je ne me suis jamais vraiment... C'est bizarre, d'ailleurs, parce que j'ai été plutôt bien accueilli, mais je ne me suis jamais très bien senti dans ce cabinet. Mais sans avoir de ressenti contre une personne en particulier, on était donc trois collabs et le patron, et pour le coup, le secrétariat, ça se passait vraiment bien. Mais en plus, c'est bête, avec ces collabs-là, je n'ai rien à leur reprocher, elles ont été sympas, plutôt didactiques, elles savaient que j'étais un peu le petit nouveau, machin. Mais je ne sais pas, je ne me suis jamais super bien senti. Et du coup, à cause de ça, je n'allais pas trop, entre guillemets, me plaindre de ne pas avoir assez de boulot, ou d'avoir l'impression... Tu t'es un peu renfermée sur toi. Un peu, oui. Et en fait, c'est vrai que par exemple, parfois, selon son humeur, il allait te refaire quatre fois un courrier pour une formule de politesse qui ne lui allait pas, parce que ce n'est pas comme ça qu'on s'adresse à une femme. On dit mes distingués hommages, et non pas mes respectueuses salutations. Un truc de ce niveau-là, tu vois. Alors que certaines fois, ça allait passer. Et en fait, du coup, cette espèce de je ne sais pas trop, ça fait que je me sentais toujours stressé, je n'osais pas poser de questions parce que je ne savais pas comment il allait le prendre. Ça m'a fait un peu pareil, d'ailleurs, que dans la partie qui s'est mal passée de mon stage de Master 1. C'est que je n'ai pas su, moi, et peut-être qu'on n'a pas su me permettre de le sentir comme ça, me sentir à l'aise de me tromper, de poser des questions. Et en fait, mine de rien, c'est ce qu'on m'a permis dans cette collab-là. J'ose poser les questions les plus cons possibles. J'ose me planter. Mais du coup, je prends des initiatives. Je ne me plante pas tant que ça, en fait. Et je sais que maintenant, de toute façon, on n'est que trois, donc heureusement, mais voilà, j'abas beaucoup de boulot pour ce cabinet-là, mais aussi parce qu'on m'a permis d'être dans cette dynamique-là. Ouais. Donc, bon, première collab un peu mitigée. Tu cherches le deal, voilà, c'est que cinq mois, il y a cette possibilité de renouvellement, mais bon, tu n'es pas non plus assez à l'aise dans ce cabinet pour te dire que tu vas y rester, tu vas prolonger et tout. Et donc là, tu cherches en parallèle ailleurs. Et tu as dit tout à l'heure que tu avais trouvé... J'ai trouvé super vite. J'ai dû postuler à deux trucs. Je crois qu'il m'a appelé, mon patron, il m'a fait passer l'entretien dans les deux jours qu'on suivit. Et en gros... Et tu as envoyé un CV, c'était village à la justice. Alors, il y avait une annonce quand même. Il y avait une annonce. J'ai envoyé un CV. Je ne sais pas combien d'entretiens ils ont fait à l'époque. Alors déjà, j'ai trouvé que ce qui était très bon signe, c'est que quand je suis arrivé à l'entretien, les deux collabs de l'époque étaient là pour me le faire passer avec lui. J'ai toujours trouvé très bon signe quand même. Et c'était en août, je me souviens. Et en gros, à la fin de mon entretien, il fallait que... Enfin, non, ce n'est pas ça. Il a dû me rappeler le lendemain matin. Et il m'a dit, c'est bon, je vous prends. Je fais, est-ce que je peux réfléchir ? Et alors ça, qu'est-ce que je n'avais pas dit ? Mais en fait, il m'a dit, oui, bon, d'accord. Et puis bon, je l'ai rappelé dans les quelques heures qu'on suivait en disant, bon, j'ai réfléchi, c'est bon, on y va, on tente. Qu'est-ce qui... C'était pour le style de dire, est-ce que je peux réfléchir ? Est-ce que tu avais des petits doutes à certains égards ? Est-ce que... Ben non, parce que c'était très soudain. Moi, je n'avais pas l'habitude. Un entretien passait aussi vite, une réponse donnée aussi vite. Je n'avais même pas eu le temps de me poser vraiment la question de ce fameux renouvellement. Qu'est-ce que je pense de ce cabinet ? Et puis après, tu étais un peu partie limite en te disant que ça ne fonctionnerait pas et que du coup, tu n'aurais pas trop de poser la question. Oui, et puis même qu'il me laisserait comme souvent, enfin, pas souvent, je n'ai pas passé tant d'entretien que ça, mais normalement, il me semble que des deux côtés, on a le droit de réfléchir quand même. et là, j'ai trouvé... Et donc, c'est marrant parce que j'en ai discuté avec les autres collabs après et ils m'ont dit alors ça, il ne s'y attendait pas, ce n'est pas son truc. Quand il a un truc en tête, c'était genre, ça devait être signé le lendemain, quoi, et c'était assez marrant. Mais puis, ce n'était pas du tout pour le style, mais c'était presque juste oulala, je ne m'y attendais pas. Et donc, finalement, ça se passe très bien depuis. Ouais ? Ouais, franchement. Attends, on va un peu développer. Et donc, depuis, ça se passe très bien. Merci. Allez, bonne journée. Abonne-toi. Non, mais... D'accord, donc tu rejoins ce cabinet. Oui. Et là, c'est le moment de... un peu le moment de vérité. Parce que tu avais eu ses doutes sur ta capacité à... À bosser. À bosser. Non, mais c'est vrai. Ouais. Et puis, en vrai, en cinq mois, j'avais appris certaines choses, bien sûr. Mais, je veux dire, j'étais toujours... Enfin... Oui, tu étais toujours un bébé avocat. J'avais pas l'impression... Ouais, mais même pas. Je me sentais... Franchement, je ne me sentais pas avocat. Pas du tout. Voilà, encore une fois, je n'avais plaidé que deux fois. Enfin, bref. Moment de vérité. Alors, déjà, j'arrive. On me colle, en gros, sur deux ou trois audiences par semaine. Donc là, je dis, ah ben, c'est bien, ça va me changer. On m'envoie un peu en expertise assez vite. Et puis... Alors, Donc, c'est un cabinet. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, la procédure et les voies d'exécution, c'est une... c'est un... mais c'est pas... ça devrait être un trien commun, presque. Oui, voilà. Quelle est la spécificité du cabinet dans lequel tu es actuellement ? Alors, il a principalement deux activités. Une activité de recouvrement de crédit bancaire. Oui. Enfin, forcément, c'est un peu illusque ce que je dis. Avec tout un pan voie d'exécution. Mais notamment, saisie immobilière. C'est finalement des cabinets qui font de la saisie immobilière à Paris. Tu n'en as pas tant que ça. Et donc, nous, on a une bonne activité saisie immobilière. Et il a tout un pan construction. En fait, moi, à la base, j'ai été embauché... Alors, pour le coup, grâce à mon master 2 de procédure, comme quoi, finalement... Enfin, entre autres, grâce à ça. J'ai été embauché principalement pour reprendre le contentieux bancaire parce que nous, on différencie de fonds et saisie. Donc, le contentieux bancaire fonds, ne pas faire la saisie immobilière parce que c'est vrai que même si j'avais fait beaucoup de stages là-dedans, c'est un contentieux qui est quand même extrêmement vecteur de responsabilité. Donc, tu ne vas pas mettre quelqu'un qui a 55 mois de barre là-dessus. Et soulager un petit peu une autre collab sur la partie construction. Mais vraiment, c'était plutôt le bancaire fonds que je devais prendre au début. Et moi, ça me l'aise. Ce n'était pas un contentieux que je connaissais particulièrement bien, mais j'ai appris... Alors, c'est l'avantage et l'inconvénient. C'est qu'on a des dossiers qui se ressemblent un petit peu. Donc, c'est vrai que tu peux en traiter beaucoup assez vite parce que ça va souvent être les mêmes arguments en face. Et donc, toi, tu vas souvent avoir un autre dossier où tu vas pouvoir faire en gros ton copier-coller en disant « bah non, tel argument, il ne colle pas parce que nanana, etc. » c'est bien et pas bien. C'est bien parce que tu peux l'envoyer. C'est pas bien parce que ça te désapprend à chercher, à te renouveler et voilà. Alors, ce n'est pas toujours le cas et du coup, une fois de temps en temps, quand il y a une question un peu plus compliquée ou en tout cas ou un argument que je trouve plus pertinent ou plus percutant ou que sais-je qui m'est posé, je suis vraiment partagé entre « ah, chouette, je vais essayer de trouver une solution » et puis tu sais, ça se trouve presque de jeu vidéo où tu résous une enigme à la fin quand tu trouves la super jurisprudence qui va bien et puis d'un autre côté en mode « non, mais j'ai trop de courriers, j'ai trop de trucs, j'ai pas le temps du tout de faire une recherche, quelle horreur ! » Donc voilà, c'est un peu le petit truc. Donc ça, c'est chouette. Et en fait, après, on m'a filé le portefeuille recouvrement d'un de nos clients en construction et en fait, je me suis retrouvé avec tout ce portefeuille-là plus le bancaire. Donc là, ça a commencé à faire beaucoup mais c'était intéressant et puis c'était un portefeuille qui était un peu pas délaissé mais c'était un portefeuille qui était compliqué parce qu'en fait, c'était avant la personne qui la gérait, la collab qui gérait ça, elle a géré quasiment toute notre construction et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dossiers plus le recouvrement. Donc en fait, comme malgré tout souvent en construction, tes échéances sont et puis les enjeux sont plus forts. On parle de dossiers où parfois, tu peux être condamné à une solid homme pour des dizaines, des centaines de milliers d'euros alors que parfois, c'est du recouvrement qui porte sur 5 000. Donc évidemment, si tu dois prioriser, voilà. Mais du coup, c'était un portefeuille qui était un petit peu en déshérence. Ça, c'était assez intéressant pour le coup, juridiquement toujours du vilain droit des contrats mais hyper intéressant de reprendre un portefeuille qui parfois, tu voyais que la veille n'avait pas été faite depuis des mois et des mois et des mois et tu étais là oh là là, ça ne va pas du tout et d'apprendre en fait à gérer un lot de dossiers et ce n'est pas inintéressant pour le coup et puis pareil, ça, c'est un portefeuille qui t'apprend un truc qui est la base de la base du métier, c'est que, en fait, c'est bien beau le droit mais tout ce qui compte c'est les pièces. Tout ce qui compte c'est les pièces et en fait, c'est des dossiers où tu conclues quasiment qu'en gardant tes pièces et celles de l'adversaire et même pas le reste. et ça, c'était chouette parce que, en gros, c'est un prestataire constructeur ascensoriste et en fait, les trois quarts du temps quand on ne va pas te payer ta maintenance, ils vont dire oui, mais alors à tel moment, il y a ça qui n'allait pas, il y a ça qui n'allait pas, il y a ça qui n'allait pas et donc, il faut disséquer tout et donc ça, c'est assez intéressant. Donc, ce que je comprends c'est qu'assez vite quand tu as commencé cette collaboration, tu t'es retrouvé quand même avec un gros portefeuille de dossiers donc ça a dû bien te changer par rapport à ta précédente expérience. Oui, tout à fait. Et ça s'est bien passé ? Tu l'as bien vécu ? Bah écoute, oui, plutôt bien. En fait... Tu t'es prouvé à toi-même que tu savais travailler ? Bah déjà, oui. Après, ça s'est fait intelligemment, je trouve. C'est-à-dire qu'au début, on me refilait, peut-être, c'est marrant, au début, maintenant, ça me paraît fou mais j'avais peut-être 10 dossiers en gestion, tu vois, en arrivant, j'en sais rien. Et puis, à un moment, on a scindé le portefeuille bancaire fonds que je n'ai pas trop compris ni pourquoi ni comment. Je me suis retrouvé avec plus de 150 dossiers, je ne sais pas, c'était beaucoup, j'étais là où là ? Et puis en fait, en vrai, on s'en sort une fois que justement on a commencé à comprendre les mécaniques et puis on a la chance de bosser avec des institutionnels, ce qui nous permet d'avoir une vraie visibilité et puis c'est bête mais pas des clients qui te tiennent la jambe trois quarts d'heure au téléphone, c'est un vrai confort et c'est pareil, si un jour je me bosse avec beaucoup de particuliers, ça va probablement me faire bizarre mais ça c'est vrai qu'on a cette chance-là de pouvoir être assez efficace, d'avoir des retours assez rapides, on ne va pas forcément trop trop à la course aux pièces, quand même pas mal, ça te permet d'avoir de la vraie visibilité, on fait beaucoup de commerce, le commerce c'est facile de s'organiser, tu as ta mise en état, si je devais faire autant de tribunals d'instance que de commerce, ce serait plus compliqué, je pense. Donc c'est pour ça qu'au final, ça s'est bien fait parce que je me suis familiarisé avec la matière, avec la procédure, puis en fait, quand tu en rajoutais, ce n'est pas grave, j'avais rationalisé pas mal de trucs et après tu me rajoutais ce portefeuille-là, je dis bon, très bien, il faut que je rationalise encore plus mais d'un autre côté, on me rajoute du portefeuille tribunal. Tu as acquis des énormes talents de structuration, de rationalisation. Oui, quelque chose qui me manquait énormément, justement. Et j'allais te demander si, parce que typiquement, par rapport à ce que tu me dis, ça me semble être un peu le genre de pratiques à risque par rapport à l'évolution du droit et les nouvelles technologies, etc., etc. Est-ce que vous, dans votre cabinet, vous utilisez des moyens de légalité ? Est-ce que... Absolument pas. Non. C'est un truc qui t'intéresse, toi ? Alors, j'en avais entendu parler, justement, pile dans mon domaine, sur les risques en matière de disproportion manifeste du cautionnement. Alors, on ne va pas parler trop de droits, mais c'est vrai que c'est un argument qui est vraiment très souvent soulevé dans nos dossiers. Et il y a des... J'ai vu... Alors, est-ce que ça s'appelle un algorithme ? Je ne sais pas. Je n'y connais rien. Mais qui te permettent de calculer, apparemment, le taux de risque. Mais je pense que ça servirait moins à nos clients, par exemple, qu'aux boîtes qui font des rachats de créances. Ça servirait vraiment à la banque elle-même qu'à son assureur, pour l'instant, en tout cas. C'est que oui, tu calcules ton risque, ce n'est pas pour ça que tu ne vas pas aller essayer d'aller choper ton titre exécutoire, en fait. Moi, je pensais plus aux outils d'automatisation des documents, par exemple, des conclusions. Comme tu dis, s'il y a pas mal de sujets sur lesquels les conclusions se ressemblent un peu, avec pas mal de copier-coller des arguments et tout. Mais après, je ne suis tellement pas une experte du sujet que je ne sais pas. Non, non, mais je vois ce que tu veux dire. Après, il faut quand même, alors, peut-être que je sous-estime, mais il faut quand même toujours l'adapter au dossier. Alors, je suppose que si tu rentres toutes les données, oui, ça marcherait, mais il faudrait quand même quelqu'un pour rentrer toutes les données. Alors après, est-ce que tu as des études d'automatisation pour avoir des systèmes d'automatisation pour rentrer des données ? Mais souvent, quand tu as des contrats qui ont été édités, je ne sais pas combien de fois et tout, à mon avis, ça ne doit pas être si évident. Non, mais toi, qui a l'esprit très, comme ça, très, enfin, tu vois, rationalisation, peut-être que ça pourrait être un autre, ne serait-ce que par curiosité. Mais bon, vraiment, je... Non, non, mais tout à fait. Après, c'est vrai, je ne suis pas énormément penché sur la question. Après, oui, c'est vrai que si demain, il y a une automatisation, c'est vrai que ce sera plus dans ces dossiers-là que dans l'autre point du cabinet, à savoir de la construction pure où là, il y a quand même beaucoup qui se jouent en expertise, etc. Pour l'instant, on est encore préservés de ce côté-là. Oui, enfin, cela dit, c'est peut-être bête, mais moi, je ne m'inquiète pas. Je fais partie des optimistes qui pensent que ce n'est pas pour autant que la profession va disparaître, donc c'est plus que l'avocat, du coup, va mettre du temps ailleurs. Oui, je pense. Tout à fait, oui. Mais encore une fois, je ne suis tellement pas une experte de ces sujets-là que je te challengerais pas beaucoup plus. Non, non, mais de toute façon, moi non plus, je n'y connais rien, mais c'est vrai que ça se trouve, en fait, je ne sais pas, moi, quand on a eu les premières bases d'Allos en ligne, peut-être que les avocats disaient, mon Dieu, c'est la fin des avocats, on a d'Allos en ligne, on peut faire un contrôle F, imaginez. Je ne sais pas, peut-être que ça existait comme dialogue. Alors que maintenant, comment est-ce qu'on ferait sans contrôle F sur d'Allos ? Je ne sais pas, je ne sais pas, ce serait terrible. C'est ça qu'il faut apprendre aux étudiants, c'est à faire contrôle F sur d'Allos. Exactement. Et donc, qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton exercice actuel ? Alors d'abord, je suis super content que mon boss, on ne devrait pas dire boss, puisque je suis collaborateur libéral, mais je pense que peu de gens sont dupes, me laissent autant de liberté et me laissent autant traiter directement avec les clients, y compris sur des gros dossiers. C'est hyper gratifiant. Il me fait vraiment confiance, c'est cool. À tel point que quand il m'a embauché en août 2016, il fallait absolument que je passe le permis, vous comprenez, pour les expertises. Je ne l'ai toujours pas, il ne peut pas me virer parce qu'il me fait vachement confiance et que je fais bien le boulot. Je me suis rendu indispensable à défaut de respecter mes engagements. Je ne voudrais pas dire ça. Bref. S'il écoute le podcast, il va te dire bon que vous êtes mignon. Non, mais c'est en projet, c'est en projet, je vais reprendre des heures. Bon, bref. Tu as vu, il y a une boîte qui s'appelle... Attends, mais il y a plusieurs boîtes qui essayent de faire des permis de conduire un peu chouettes maintenant. Ah bon ? Ouais, je te retrouverai ça. D'accord. Qui sont censés passer du côté tu passes le permis de conduire et c'est la plaie et ton instructeur c'est un peu le diable et tout à un truc plus... Enfin... Ludique. Il faut faire comme avec les enfants, il faut me parler avec des marionnettes. je pense que c'est tout à fait leur fin de vue. Ah mais franchement, c'est possible. Et avec des instructeurs qui sont plutôt encourageants que des instructeurs, tout ça, tout ça. Bref, c'est totalement hors sujet. C'est une dégression, écoute. C'est pas grave. C'est sympa aussi. En tout cas, je te retrouverai à ce truc et je te dirai à l'histoire que tu puisses respecter tes engagements envers ton patron. Oui, tout à fait. Donc, liberté ? Oui, voilà, j'ai quand même une... Alors, c'est un tout petit peu, comment dire, exagéré puisque malgré le fait que je sois collaborateur libéral, quand j'arrive après 9h, ça rale un petit peu. Et encore, franchement, 9h c'est tôt ? Oui, 9h c'est tôt. Mais bon, on part rarement après 19h, voire jamais. Moi, quand je pars après 19h, c'est que je fais du perso. C'est quasiment toujours pour ça. Donc ça, c'est quand même cool. Et pareil, les heures de midi, normalement, tu fais ce que tu veux donc le boulot est fait. Mais bon, là, il faut quand même être là. C'est quand même bien qu'on soit là à partir de 13h, 30, 14h, parce que sinon, voilà. Mais, non, honnêtement, d'abord que je dis ça, mais c'était un peu plus vrai au début de collab. Là, je crois qu'il s'est fait une raison de pauvre. J'ai eu un boss comme ça. Théoriquement, il fallait arriver entre 9h et 9h30, mais je ne suis tellement pas du matin. Et du coup, j'arrivais plus entre 9h30 et 10h. Je pense qu'il s'était fait. Non, pour le coup, sur le matin, ça, j'essayais de m'y tenir. Mais c'est plutôt sur la pause midi où parfois, ça dérape un peu. Mais voilà, par exemple, tu vois, j'ai pu fixer ce rendez-vous là, il n'y a aucun problème. Il se trouve que là, il est parti. Mais si ce n'était pas le cas, moi, j'ai eu des persos où j'allais sans problème lui poser des questions. Enfin voilà, il n'a pas de malveillance par rapport au perso. Au contraire, il prenait du temps pour me répondre. En plus, c'était un perso où je faisais la mise en état au commerce tout seul. Je ne sais pas si tu vois, mais ça me prenait une audience de 2h par mois en gros. Donc mine de rien, ça commence à faire beaucoup. Enfin, juste pour un dossier, c'est ça que je veux dire. Et donc voilà, ça, c'est vraiment ce que j'aime bien. Je suis de plus en plus sur la construction. Ça te plaît ? Bah ouais, alors que c'était vraiment la matière, mais qui me faisait le plus peur au début, même quand j'étais à l'école d'avocat et qu'on avait dans nos exercices de cap à blanc un truc de construction. Je me dis, mon Dieu, mais il y a beaucoup trop de parties, quel enfer, il y a des pièces dans tous les sens. Je déteste ça, c'est affreux. Et quand je commençais à exercer ici et qu'on a une boîte mail commune, bon, c'est un petit peu archaïque, mais c'est la vie, et je voyais justement... Donc vous avez la même boîte mail pour tout le monde ? Ouais, je voyais des mails tout le temps, tout le temps, tout le temps, et je pensais à la collab qui gérait ça tout seul, mon Dieu, mais c'est affreux ce qui est en train de se passer. Et en fait, on a la chance d'être côté entrepreneur, côté constructeur, et non pas côté maîtrise d'ouvrage ou assurance ou ce que tu veux. Et du coup, en fait, les 75% des dossiers ne te concernent pas ou en tout cas, 75% d'un dossier ne va pas te concerner. Donc tu apprends à trier très vite, heureusement, parce que vu le volume qu'on traite, je ne sais pas comment on pourrait s'en sortir. Et donc, ouais, c'est vraiment une matière qui me faisait peur, je ne voulais pas et tout. Et puis, en fait, c'est vrai que c'est une matière qui est amusante, où tu as vraiment des aspects techniques, purs, mais qui vont se mélanger au droit, et surtout quand tu es côté constructeur, pour le coup. Et c'est vraiment, tu apprends plein de trucs, c'est assez intéressant. Alors en plus, nous, on se balade beaucoup, beaucoup en expertise, moi, je ne suis vraiment souvent pas là, on a dû décaler cet enregistrement, notamment pour ça, parce que je me suis vu rajouter une expertise au dernier moment. À Marseille. À Marseille, exactement. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, en fait, voilà, là, je découvre une matière, vraiment par le petit bout de la lornette, et ça me fait un peu peur d'ailleurs, parce que je manque parfois un peu de base, mais je l'ai travaillé, je fais des formations, je lis des trucs, donc je fais ce que je peux. Mais c'est quelque chose qui est... C'est vraiment intéressant, et puis c'est con, mais parfois, l'aspect technique, c'est trop marrant de conclure sur un truc ultra technique, et c'est assez drôle. Bon, évidemment, ce n'est pas moi qui suis technicien, moi, je reprends ce que me disent mes experts, etc. Non, mais je te rejoins, moi, quand j'étais avocate, que je faisais du droit pharmaceutique, il y avait des parties techniques, et j'aimais bien devoir, en fait, comprendre, et puis, tu dois le vulgariser d'abord pour toi, ne serait-ce que toi, comprendre, et du coup, après, ça va, parce que le juge, il n'est pas technicien non plus, donc c'était une partie que j'aimais bien, donc je te rejoins là-dessus. En fait, peut-être qu'aussi, ça nous fait un peu respirer du droit, on va dire, c'est une matière exotique, et d'ailleurs, ah là là, enfin, un truc, ça change un peu, quoi. Et qu'est-ce que, mince, j'avais une question sur le bout de la main, ça m'arrive tout le temps en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Oui, si, tu disais, pour quelqu'un qui initialement a lâché la fac de droit, parce que, tu vois, tu as l'air hyper enthousiaste par le droit, enfin, tu as l'air de vraiment aimer ce que tu fais, d'un point de vue intellectuel, et de, enfin, pratique et tout. Alors après, moi, oui, j'aime bien. Franchement, je trouve que c'est un chouette métier, et justement, ce qui est cool, c'est que tu as un aspect métier de bureau, ce qui, parfois, est bien quand il fait froid, il est moche, et que tu as juste envie d'être assis dans ton bureau, c'est sympa, d'avoir ton café, d'aller pia-pia-té avec tes secrétaires, enfin bref. Et à côté de ça, tu vas plaider avec une belle robe qui tourne, tu vas en expertise un peu partout, tu découvres des endroits, enfin, moi, je fais des... À chaque fois, tu découvres des villes, alors, parfois, c'est un peu frustrant parce que tu découvres des endroits super beaux puis tu repars le soir même, mais bon, c'est pas grave, tu y retourneras, c'est ce que je dis à tous mes chauffeurs de taxi, mais... Et voilà, je trouve que c'est vraiment un équilibre sympa entre... tu prends l'air, en gros, et puis tu plaides, ce qui est quand même toujours couveux. Et à côté de ça, t'as parfois cet effort intellectuel. Après, je te dis ça, là, on parle de tous les moments où c'est chouette. Oui, bien sûr, parfois, je vais me dire « Oh là là, cette journée, elle est interminable, j'ai conclu huit fois dans le même dossier, j'en peux plus, le confrère adverse, il me soulève n'importe quoi, mais je suis obligé de répondre à tout parce que je ne sais donc jamais. Oui, parfois, je vais en expertise et je ne suis pas du tout enthousiaste et j'ai envie de mourir. Est-ce que justement, je vais avoir froid parce qu'on est au mois de décembre et qu'un truc de construction ? C'est que soit je me dis « Oh là, je ne suis pas concerné, mais bon, on ne sait jamais, il faut être sûr de ce qui se passe, donc je vais m'ennuyer comme un rat mort pendant trois heures ou alors soit au contraire, je vais être super stressé parce qu'on est tout devant en première ligne et je me dis « Oh là, il faut que ça se passe bien et que l'expert va me crier dessus pendant trois heures, ça va être pénible. Mais oui, l'un dans l'autre, non, j'aime bien ce que je fais, c'est cool. » Et en fait, la fac de droit, encore une fois, je n'avais pas arrêté parce que le droit ne me plaisait pas même si, qu'est-ce que tu comprends du droit en L1 ? Pas grand-chose, rétrospectivement. Mais à la limite, peut-être déjà des mécanismes, peut-être. Mais c'était juste parce que j'étais agrofénéant. Voilà. Conclusion, tu ne l'es plus. Ça va mieux. Ce n'est pas ouf encore, mais ça va mieux. Mettons que je m'organise. Tu procrastines ? Oui, beaucoup, bien sûr. Par exemple, je devais faire un jeu de conclusion cet après-midi. Je ne l'ai pas fait. Je t'ai dit, non, il y a Louis qui va arriver. Exactement. Dans deux heures, je n'ai pas le temps de m'y mettre. Je relève du courrier aussi. Je ne pouvais pas tout faire. Bon, c'est pour le 18 décembre, ça va. On a le temps. Est-ce que tu développes du perso ? Tu en as un petit peu parlé, mais est-ce que c'est quelque chose que tu fais pas mal ? Alors, je l'ai fait très vite. En fait, pour être très précis, je pense que maintenant, personne n'ira m'embêter pour ça, mais avant même de prêter serment, j'ai post-daté une facture. C'est pas bien. Je ne pense pas que ce soit très grave. Non, moi, je trouve ça chouette. Très tôt, mais jamais beaucoup. D'abord, parce que ça me rajoute un facteur de stress complètement débile. À chaque fois, je ne suis pas bien, alors que des dossiers qui vont être plus... avec plus d'enjeux, par exemple, pour le cab, je vais moins stresser. Alors qu'au final, si on perd le dossier à cause d'une erreur de ma part, ça reste un problème quand même. Mais je ne sais pas pourquoi, je vais moins stresser. Est-ce que c'est parce que du coup, c'est encore une fois des dossiers qui se ressemblent, qui sont mine de rien validés à plusieurs échelons, même si je fais de moins en moins validés ? Quels dossiers qui t'ont été donnés en perso, c'est de ce que tu fais ici ou rien à voir ? Plutôt rien à voir. J'ai fait deux trucs de recouvrement commercial, mais c'était de la prête à informatique. Mais bon, ça reste du vilain droit des contrats où tu vas au commerce. Après, une prête à informatique, ça reste souvent un petit peu plus compliqué de prouver certains points, etc., que de l'installation d'ascenseur. Encore une fois, il faut rentrer dans la technique. C'est assez technique. Si tu n'es pas comme Bernard Lamont qui est un peu geek et qui du coup sait parler d'informatique, et c'est un peu d'avoir la répartie sur ce qui se passe en expertise et dans les échanges et tout, c'est compliqué d'avoir vraiment du recul. Tout à fait. Sinon, j'ai fait aussi quelques trucs qui n'avaient strictement rien à voir, mais très peu, honnêtement. D'abord, j'en prenais un petit peu au début parce que je trouvais ça intéressant et c'est vrai que ça reste cool, mais encore une fois, c'est du stress. Et puis, mine de rien, mon portefeuille ne fait que augmenter. Et comme je n'ai pas envie de finir à 21h ou 21h30 et que j'ai le luxe de ne pas avoir besoin de faire de perso, en fait, j'en prends moins. Après, oui, si on... Et ça te va ou t'aimerais plus développer ? Parce que, je veux dire, les deux sont bien. Honnêtement, j'ai refusé récemment. Donc, c'est par choix. Parce qu'encore une fois, ça ne me boufferait pas non plus un temps dingue et je pense que si demain, on me propose un dossier dans un truc que je connais vraiment très bien, vraiment du bancaire, là, je dirais oui parce que je sais que je n'y passerai pas un temps fou. Mais c'est vrai qu'on me propose demain un truc dans lequel il va falloir que je fasse beaucoup de recherches que je ne pourrais pas facturer au client, évidemment, parce qu'il n'a pas à payer pour le fait que je prenne un dossier alors que je ne connais pas la matière, déjà ce que je ne devrais pas faire. Mais voilà, en gros, un dossier, maintenant, je l'accepterai si je peux le traiter vite et bien. Si je ne me sens pas capable de le traiter vite et que j'ai un doute sur le fait de le traiter bien, c'est hors de question que je le prenne. Et tu n'es pas non plus dans une logique de dire qu'est-ce que je peux traiter vite et bien et du coup, je vais essayer de développer là-dedans. Pas énormément parce qu'en fait, à brève échéance, je ne préfère pas trop en dévoiler, mais le cabinet devrait évoluer. C'était un peu ma question d'après que vous avez peut-être des perspectives en interne qui font que... J'ai des perspectives en interne qui font que je n'ai pas besoin a priori de développer. Qu'est-ce que j'ai mal. Sans trop en dévoiler parce que d'abord, au final, ça reste des bruits de couloirs, certes, dans lequel j'étais. Mais voilà, rien n'est écrit, rien n'est dit, rien n'est fait. On a des dates à peu près, mais pas trop. Enfin bref, je reste prudent. Non, mais ça a du sens. Oui, et puis c'est vrai qu'un gros client du cabinet, j'ai déjà été le voir plusieurs fois à la direction juridique, ils me connaissent. Voilà, je ne suis pas... Je suis bien intégré même dans cet aspect-là. Donc, c'est vrai que ce serait logique. Donc, ce que je comprends, c'est que tu te projettes assez dans ce cabinet pour ne pas sentir le besoin de développer ta clientèle personnelle. Oui, voilà, c'est ça. Autre mesure. C'est ça. Formidable. Et alors, bon, encore une fois, je triche parce que c'est parce que j'ai... En discutant deux minutes avec toi avant de commencer l'interview, alors que je ne fais pas de recherche, en fait, sur mes invités, j'ai appris que tu étais un passionné de bière. Oui, en effet. Et du coup ? Alors, du coup... Est-ce qu'on peut parler du fait que tu es passionné de bière pendant ce podcast ? Ah oui, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Attention, il va falloir qu'il dure quatre heures de plus. Non, mais... Ouais, alors, je suis passionné de bière, ça commence à faire longtemps maintenant. J'ai bien du mal à dire exactement quand, mais bon, je pense qu'on va bientôt taper la dizaine d'années. Voilà, j'ai été caviste en même temps que je passais le capa. Et surtout, j'ai eu la chance, en fait, d'avoir cette passion commune avec d'autres confrères et notamment un confrère qui a prêté serment en même temps que moi et on se connaissait, en fait, plus par la bière que par le droit. Et en fait... Est-ce que vous traignez dans les mêmes clubs de la matinée de goût ? Alors, même pas. Alors, c'est sur Twitter, en fait, qu'on s'en est parlé. Alors, après, on s'est croisés. Donc, il y a un hashtag bière sur Twitter. Alors, à l'époque, c'était team bière, c'était hashtag team bière et je l'ai vu en train de discuter avec un autre ami de ça et je dis, ben, attendez, comment ça, il y a une team bière et j'y suis pas, c'est n'importe quoi. Et en fait, on s'est vraiment rencontrés comme ça. Après, oui, on s'est vus dans des événements de bière parce que, mine de rien, la bière artisanale... On s'est reconnue dans l'amphi de l'EFB ? Non, parce que lui, il était l'EFB et moi, l'édac. Et puis, en plus, en fait, il a prêté serment en même temps que moi mais il a d'abord exercé en Belgique. C'est topique. C'est ce que j'allais dire. Et en fait, quand on a prêté serment, c'était à l'époque du bâtonnier sicard et c'était au moment où il te serre la pince et il te donne ton petit diplôme, il demande à tout le monde quelle est ta passion. Et à chaque fois, il dit, tiens, il y a une asso pour ça. Et Pierre et moi, nous, c'est la bière et il n'y avait pas d'asso pour ça. Et en fait, on en avait déjà discuté presque sur le ton de la blague avec Pierre et il dit, moi, je vais créer une association qui s'appellera l'Amical Brassicole du Palais, je ne sais pas quoi, probablement avec mon confrère Pichon qui est là et tout, c'était moi. Et du coup, moi, évidemment, je passe à mon tour et je dis, oui, en effet, on va faire ça avec Pierre. Et en fait, c'était en avril, donc on a prêté serment et en septembre-novembre 2016, on l'avait créé avec un autre confrère, Stéphane Chauvet. Et maintenant, on a été rejoint par Julien Zavarro. Vous êtes combien ? Alors, d'adhérent, je suis un piètre trésorier puisque je ne... Ah, tu es trésorier ? Oui, je suis trésorier, oui. Et tu ne sais pas combien il y a d'adhérents ? Absolument pas. Je ne sais pas, je dirais qu'on doit être une quinze, une vingtaine peut-être, un peu plus. Et donc, qui aime la bière peut se joindre à vous ? Oui, et puis même qui n'aime pas parce qu'un peu notre tagline, notre moto, notre profession de foi, c'était, ça n'existe pas de ne pas aimer la bière, c'est juste que tu n'as pas encore bu la bonne bière. D'accord, peut-être que je n'ai pas bu la bonne bière. Mais je pense, je pense. je n'aime pas la bière. Mais oui, mais non, ce n'est pas possible. Je suis censée ne pas aimer la bière. C'est trop vaste, ce n'est pas possible. D'accord, donc ça veut dire que s'il y a des auditeurs de ce podcast qui sont à Paris et qui veulent rejoindre l'amicale de... Alors donc maintenant, en fait, finalement, on a appelé ça les biérologues au palais. On fait environ une dégustation par mois, à peu près, plutôt une dégustation à thème et en tout cas, moi, ça m'amuse beaucoup d'en parler de manière un petit peu technique. Je ne suis absolument pas technicien et j'essaye de rendre ça le plus lisible possible en fonction de mes connaissances qui sont ce qu'elles sont. Mais on essaye d'apporter un peu de technique, de bagage, d'historique et de ne pas juste dire bon, cette bière, elle est bonne. Voilà, on s'en fout de ça. Des bières bonnes, c'est facile. Mais donc, voilà, d'essayer d'avoir un petit peu de technique et puis en fait, c'est chouette parce qu'on a quand même pas mal de gens qui reviennent. Ça permet de rencontrer des confrères. C'est ouvert à toutes les professions juridiques de la Cour d'appel de Paris. Mais en fait, s'il y a un confrère d'ailleurs ou une autre profession juridique qui vient, on sera bienveillant, bien sûr. Mais on a eu des juges, des procureurs, un commissaire-priseur, des notaires, toujours pas d'huissiers, l'appel est lancé. Je ne sais pas si je suis écoutée par des huissiers. Non, probablement pas. Ils n'écoutent que des chants glégoriens, ces gens. Non, je ne sais pas. Mais donc, c'est vraiment sympa. Il y a une bonne ambiance. Et ça, ça contribue à ton épanouissement professionnel ? Je pense que ça joue. Parce qu'encore une fois, c'est vrai que c'est marrant de croiser les confrères dans un autre cadre que tout bêtement en étant adversaire dans un dossier. Non, c'est vraiment déranger. Je pense que ça joue. Et puis, c'est amusant parce qu'en fait, il y a une association qui était beaucoup plus ancienne qui s'appelle Les Zonologues du Palais et qui a été reprise quasiment en même temps par des amis à moi aussi. Donc, en fait, on a déjà fait pas mal de... Ouais, c'est ça. On a déjà fait au moins deux événements croisés. Mais bon, vraiment, on s'entend bien. Donc, c'est hyper logique en fait pour nous. Et voilà, je pense que ça fait partie des aspects, pour le coup, très cool de cette profession. Le fait qu'il y ait autant d'assauts. Enfin, c'est justement quand ils nous avaient fait la liste, le bâtonnier en prêtant serment, on est là. C'est incroyable. Il y a des trucs... C'est vrai que c'est quand même sympa. Et... Alors, je vais diffuser avant de diffuser ton interview, l'interview de Fabien Naoum, dont je t'ai parlé, qui était avocat et qui s'est reconverti et qui maintenant brasse de la bière. Oui. Donc, je renvoie les auditeurs à ce sujet-là, à cet épisode-là. Et non, et je voulais dire autre chose. Si, je voulais dire peut-être à quand un événement fleur d'avocat, brasserie de Fabien Naoum et... Et biérologue. Ouais, grave. Et biérologue, on pourrait imaginer un happening. Mais grave. Et non, attends, je voulais dire un autre truc. Si, est-ce que tu ne peux pas faire comme Éric Morin avec le vin nature et te mettre à... Prédoyer pour la bière artisanale. Ouais. Bah non, je ne sais pas. Est-ce que tu es... Enfin, vu que c'est un truc que tu aimes beaucoup, je suppose que tu dois rencontrer des gens de ce milieu. Peut-être que tu pourrais te faire une expertise qui n'aurait rien à voir avec l'immobilier, la construction, le bancaire et plus sur les problématiques de bière. Bah, c'est un... Vraiment... Alors, moi, les... Allez, je dirais 95% de mes clients persos, ça venait du monde de la bière artisanale. Après, ce n'était pas vraiment des problèmes de bière artisanale. C'était un problème, moi, je ne sais pas, de bail commercial, de contrat de distrib, de recouvrement ou des trucs qui n'ont rien à voir. Tu imagines un cabinet sectoriel sur la bière ? Non, mais tu as d'autres projets, mais... Non, non, mais en plus, en vrai, notamment avec le président des biérologues au palais, donc Pierre, qui, lui, a des domaines de compétences qui sont beaucoup plus adaptés parce que lui, il fait du droit de la concurrence, il fait de la distrib, donc c'est plus logique. Moi, c'est vrai qu'avec ma compétence en droit des contrats purs et en... et en... comment dire... et en bancaire, bon, je ne suis pas forcément le plus utile. Mais si, moi, après, ce serait top, mais c'est vrai que c'est des domaines de compétences qui sont assez éloignés de ce que je fais, malheureusement. Après, en revanche, parler pendant des heures pour défendre la bière, ça, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, chaque année, il y a un événement à Paris qui s'appelle très sobrement la Paris Beer Week et on essaye de faire des événements avec les biérologues au palais et on voulait, ça, c'est dans nos rêves les plus fous, faire un faux procès, bière industrielle contre bière artisanale. On n'a toujours pas réussi conférences sur l'impact du Brexit sur la bière où il y avait environ quatre personnes qui étaient présentes. Mais écoute, c'était sympa quand même. mais c'est vrai que, oui, non, il y a des choses à faire. Ça peut être un peu transversal, mine de rien, c'est sympa. Ben ouais, non, en tout cas, c'est une inspiration, c'est cool. En parlant de l'inspiration, est-ce que tu as une source d'inspiration ? Ben non, pas tellement. Non, non, comme ça, une source d'inspiration, pour quelqu'un qui me donnerait envie de continuer ce métier et qui... Dans ta vie, en général. Wow. Alors, comme ça, à brûle pour point, c'est un peu dur. Pas particulièrement. Enfin, non pas que je sois le mec le plus accompli du monde et tout, mais... Non, il y a des gens pour lesquels j'ai un profond respect, etc., mais une source d'inspiration à proprement parler, non, j'aurais trop peur de la décevoir. Alors que là, si je n'ai pas de source d'inspiration, au pire, je fais des trucs nuls et au moins, ce n'est pas grave. D'accord. Quelle est ta dernière joie ? Quelle est ma dernière joie ? J'aurais dû préparer ce genre de truc. Prends ton temps. Très bien. En vrai, c'est très très bête en termes de joie toute simple. J'ai passé une excellente soirée au bal du bâtonnier qui était... Voilà. C'est... Donc, c'était juste samedi. J'ai croisé plein de gens que je ne croise pas si souvent. J'ai passé la soirée avec un pote... Enfin, avec deux potes de très longue date que finalement, je ne vois pas si souvent. Et voilà. Je crois que c'était ça ma bonne joie récente parce que je mets un gros, gros point d'honneur à pas du tout minimiser ce genre de joie. Juste... Des trucs qui sont juste cool, en fait. C'est bien. Ouais. Il y avait de la bonne bière ? Non, pas du tout. Non. Mais on ne désespère pas un jour de brasser et que ce soit distribué au bal. On a déjà été distribué pendant campus. Attends, parce que tu brasses ta propre bière ? Alors, pas moi, non. Non, non, non. Pas du tout. Mais en fait, on est potes avec des brasseurs et donc potentiellement, ils nous proposent qu'on fasse une recette en commun sur leurs installations. Pourquoi pas, du coup, la distribuer. Mais non, il n'y avait pas de la bonne bière. Mais il y avait déjà des gens sympas. C'est déjà bien. Non, mais c'était vraiment une question annexe. Ce n'était pas du tout pour minimiser ta joie telle qu'elle était dans toute sa simplicité. Et qu'est-ce que tu portes sous ta robe ? Dans le question, est-ce que c'est extrêmement littéral et du coup, il faut que je réponde souvent un costume. Qu'est-ce que je porte sous ma robe ? Non, souvent un t-shirt de bière. Non, sous ma robe, j'essaye de garder quand même un côté... Enfin, c'est facile, mais voilà. On ne se prend pas la tête, en fait. Il ne faut pas... Justement, tu vois, c'est essayer de toujours avoir les petits trucs un peu cons qui te font plaisir, mais ça suffit. Tiens, j'ai mangé un truc très bon, j'ai cuisiné aujourd'hui, c'était top et ça m'a fait trop plaisir. C'est très con, mais ça peut m'améliorer une journée massacrante que si après, le soir, je me fais à bouffer, que je trouve ça bon, ça me suffit. Et du coup, un truc où vraiment, c'est tellement difficile de se sentir épanoui dans tous les moments de ta vie et dans tous les aspects de ta vie que juste ne pas minimiser toutes les petites joies bêtes qui sont de se prévoir de faire une soirée d'andouillet de vin chaud avec tes potes dans 15 jours, et bien ça, ça me bat, tu vois, ça me met de bonne humeur. Donc, la exemplificité. Ouais, la simplicité, beaucoup de bouffe, j'ai remarqué, manifestement. Beaucoup de bouffe et beaucoup de bière. Voilà, c'est ça. Bon, voilà, je suis un peu un peu tricard. Et pourtant, je... Martin est fin. Je récite. Il n'est ni bedonnant, ni... Oui, alors c'est faux, la bière, ça ne fait pas grossir. C'est les quantités qui font grossir, c'est toujours pareil. Merci beaucoup, Martin. De rien. Merci. 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 Merci.